Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bienvenue sur InfoExpress, votre source pour les dernières actualités mondiales. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Algérie et en Tunisie, deux pays du Maghreb secoués par des événements politiques majeurs qui retiennent l'attention internationale. Nous commençons avec l'Algérie, où la situation en Kabylie devient de plus en plus tendue. Le régime militaire, dirigé par le général Saïd Tchengria, vient de déclarer l'état d'exception dans cette région. Pourquoi ? Officiellement, pour maintenir l'ordre et la sécurité à l'approche de l'élection présidentielle anticipée. Mais en réalité, il semble que ce soit pour garantir la réélection du président sortant, Abdelmajid Tebboune, candidat favori de l'armée. Ce qui se passe actuellement en Kabylie est alarmant. Les forces de sécurité ont été massivement déployées et on assiste à des perquisitions et arrestations arbitraires, souvent sans mandat. Le couvre-feu a été imposé et les communications coupées dans plusieurs zones stratégiques. Ces mesures draconiennes visent clairement à étouffer toute contestation, notamment de la part des mouvements indépendantistes, qui réclament une plus grande autonomie pour cette région culturellement distincte. La répression atteint un point culminant avec l'arrestation massive de leaders indépendantistes et de militants accusés de sédition et de menace à l'unité nationale. Pour le gouvernement en exil de Ferhat Meheni, président du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il s'agit de violations flagrantes des droits humains. Il appelle la communauté internationale à intervenir pour sanctionner le régime militaire algérien. Alors que l'élection approche, la situation en Kabylie reste explosive. Les autorités vont-elles réussir à étouffer les aspirations autonomistes ? Ou cette répression sévère pourrait-elle alimenter davantage les tensions ? En Tunisie, la scène politique connaît un bouleversement tout aussi spectaculaire. Le président Kay Sayed vient de limoger pas moins de 19 ministres sur 30, y compris des poids lourds comme les responsables des affaires étrangères et de la défense. Ce coup de balai laisse le gouvernement tunisien dans une situation de crise. Depuis quelques semaines, le président Sayed semble ne plus faire confiance à personne. Le 8 août, il avait déjà démis de ses fonctions le premier ministre Ahmed Hashani, sans pour autant le remplacer. Et voilà qu'il écarte maintenant une grande partie de son gouvernement, sans fournir d'explications claires. Parmi les nouveaux venus, Mohamed Ali Nafti, un ancien diplomate déjà écarté par Sayed en 2021, reprend les rênes de la diplomatie tunisienne. Mais pourquoi ces changements ? Pourquoi cette purge massive alors que le pays se prépare à une élection présidentielle cet automne ? Selon Human Rights Watch, la répression s'intensifie en Tunisie à l'approche de ce scrutin, qualifié de tout sauf démocratique. Au moins huit candidats potentiels ont été empêchés de se présenter, y compris des figures de l'opposition comme Issam Shebi et Abir Moussi. Pour l'ONG, cette élection n'est plus qu'une simple formalité, avec un président Sayed qui semble vouloir éliminer toute opposition. Quelle sera la réaction des Tunisiens face à cette répression croissante ? Le président Sayed parviendra-t-il à conserver le pouvoir dans ce climat de tension ? Merci d'avoir suivi cette édition d'Info Express. La situation en Algérie et en Tunisie est en pleine ébullition, et nous continuerons de vous tenir informés des derniers développements. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos opinions dans les commentaires. Restez connectés pour plus d'actualités essentielles. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.